Le 23 avril 1671, le prince invite à Chantilly son cousin, le roi soleil, pour trois jours de fête. Alors, comment va réagir celui qui condamne à mort, quiconque lui fait de l'ombre ? Il y a 2000 personnes, c'est vraiment l'un des principaux événements à Chantilly du vivant du Grand Condé. C'est l'époque où les jardins sont en grande partie terminés. Et donc il va accueillir son cousin, lui montrer son domaine, mais en lui indiquant que toute cette magnificence est faite pour lui. Fin stratagème, le Grand Condé laisse le roi croire qu'il a transformé Chantilly pour lui. Le roi s'émerveille, le Grand Condé savoure. Je ne sais pas si vous imaginez l'effet que ça a pu faire à Louis XIV quand il a été invité par le Grand Condé. En pleine nuit, ça marchait, il y allait le soir, ça marchait, il y allait le matin, ça marchait. Mais l'effet devait être saisissant pour lui quand même. Et grâce à tous ces jeux d'eau avec ces grandes réussites d'André le Nôtre, en cela, Chantilly dépasse Versailles définitivement. Le Grand Condé probablement, en son fort intérieur, prend un peu comme une vengeance face au roi, pourquoi pas. Les années passent, les générations se succèdent à Chantilly. Mais la rivalité avec Versailles continue, même après la mort du roi Soleil. Les travaux à Versailles se sont arrêtés nets à ce moment-là. Et tous les ouvriers se trouvaient un peu sans grand-chose à faire. Et donc le prince à Chantilly, le prince de Condé, a dit, écoutez les gars, moi aussi j'ai un château, venez chez moi. Cette nouvelle main-d'oeuvre va changer radicalement le visage de Chantilly. A commencer par les façades du grand château. On a changé toutes les parties hautes. Donc il faut imaginer des sortes de grandes tours. Et puis au sommet, on a placé des lanternons, on a placé des toitures. On a ouvert complètement les murs par un très très grand nombre de fenêtres. Les modifications se poursuivent à l'intérieur. C'est le cas dans le petit château devenu entre-temps le lieu de vie des princes de Chantilly. On va créer une grande galerie, comme la galerie des glaces. Avec les mêmes dispositifs, c'est-à-dire que vous allez avoir des baies, qui sont les baies de la Renaissance, qui vont être agrandies, réaménagées. Et de l'autre côté, on va obstruer les baies de la Renaissance pour y placer des miroirs. De sorte que la lumière des baies va pouvoir se refléter sur les miroirs placés juste en face, comme dans la galerie des glaces de Versailles. Donc c'est un petit Versailles. Mais là où le savoir-faire de ces ouvriers versaillais va être mis à rude épreuve, c'est dans la construction à Chantilly d'un nouveau bâtiment qui va battre tous les records.